Bonjour chers motonautes, bienvenue pour un nouveau petit test motonet.com On est en compagnie de la MT-09 Alors vous allez me dire, mais Matt, on a déjà testé la MT-09 sur Motonet Vous avez raison, on l'a testé au printemps On a même testé la version SP, upgradée On l'a comparée à la Street Triple RS avec mon ami Alex Mais aujourd'hui, on teste la version YAMT Vu sous cet angle, c'est une MT-09 de base Surtout dans ce coloris noir très discret C'est la version 2024 qu'on a découverte au printemps dernier Mais vu sous cet angle-ci, on voit qu'il manque quelque chose Il manque deux éléments Le levier d'embrayage, là, qui a disparu Et le sélecteur En revanche, on voit apparaître une petite gâchette Ici, avec un plus et un moins Pourquoi ? Parce que cette MT-09 YAMT C'est une révolution et on pèse nos mots C'est la toute première Yamaha avec une boîte automatique On se souvient de la FJR de 2006 à 2020 Dans une version AS qui était semi-automatique Mais, même si elle acceptait d'éviter les sous-régimes En descendant les rapports toute seule Elle ne les montait pas toute seule Donc, cette fois-ci, Yamaha va au bout du concept En proposant une moto complètement automatique Elle l'est grâce à ce petit bouton tout bête Vous voyez ici AT-MT Ça veut dire Automatic Transmission Ou Manual Transmission Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Je vous explique Sur le tableau de bord de 5 pouces Entièrement couleur Pas de grosse différence non plus Uniquement l'apparition de la petite lettre D en haut à droite Qui signifie qu'on est en mode automatique Et là, c'est enfantin On démarre le moteur On enclenche la première vitesse avec la gâchette vers l'arrière Et on est parti Alors, ça demande un petit peu de précision au niveau de la main droite Et c'est vrai que les motards ont l'habitude plutôt de doser avec la main gauche Avec le levier d'embrayage Là, il faudra faire quelques départs, une dizaine Pour vraiment faire décoller la machine de manière très douce Ensuite, on ne s'occupe plus de rien C'est comme sur un scooter Et c'est franchement pas péjoratif En ville, on se laisse guider par la moto tranquillement Sur les premiers, deuxièmes rapports Voire, troisième rapport Aux alentours de 45 km par heure On déambule tranquillement sur cette MT-09 On ne se prend pas la tête On a donc un peu plus l'esprit libre C'est vrai que les motards aguerris Ne réfléchissent même plus au passage de vitesse Mais inconsciemment, ça peut quand même nécessiter quelques neurones Et là, on est bien concentré sur ce qui se passe à l'extérieur Les autres usagers Le comportement de sa moto à soi Et puis, sur route, c'est même topo C'est-à-dire qu'on peut profiter du paysage On est débarrassé d'une petite contrainte Et on circule à 80 Un petit peu au-dessus de 80 Pour que le sixième rapport s'enclenche Et ça roule Si vous désirez mettre un peu plus de gaz Vous pouvez enclencher le mode D+, via ce bouton Qui reste là Voilà, D+, on le voit tout en haut A ce moment-là En ville, on reste sur le deuxième rapport On a plus de réactivité au niveau des gaz Les moteurs sont maintenus plus haut dans les tours Et puis, sur route aussi Ça permet des dépassements plus rapides Ça permet des sorties de virages plus efficaces Nous, on a quand même fini par enclencher le mode manuel Qui est ici Ici, on fait manuel ou automatique À ce niveau-là Pourquoi ? Parce que la moto ne peut pas anticiper En tout cas, pas encore l'arrivée d'un virage Du coup, il nous est arrivé parfois Avec le mode D+, que la moto change de rapport en plein virage Ça n'a rien de déstabilisant pour la moto Mais pour le pilote, ça peut être un peu déstabilisant Donc, pour être vraiment efficace et en symbiose avec la machine Il vaut mieux mettre le mode manuel À ce moment-là, on gère les passages de vitesse Avec la petite gâchette Qui fonctionne très bien, très vite Les changements de rapport se font en un dixième de seconde d'après Yamaha C'est un clinement d'œil, un battement de cil Les changements sont franchement assez doux Et surtout efficaces Donc, ça remplace avantageusement un quickshifter Puisqu'il peut être utilisé à toutes les vitesses Même à faible allure C'est une belle avancée pour Yamaha Après, ils ont décidé, c'est calculé, de le présenter sur un roster sportif Pour bien faire comprendre aux motards Qui peuvent être un peu récalcitrants Que ce dispositif est efficace On peut en témoigner Maintenant, il sera un peu plus bénéfique Sur des machines de touring Ou des machines vraiment, vraiment urbaines Donc, on s'attend Et ils nous l'ont annoncé de toute manière À ce que ce dispositif arrive très vite Sur d'autres motos Et sur d'autres motorisations Le bon point, c'est que déjà, esthétiquement Il ne défigure pas la moto On voit ici Il y a des petits caches en plastique Qui viennent cacher les moteurs Un moteur électrique Pour activer l'embrayage Un moteur électrique de l'autre côté Pour activer la boîte, la sélection C'est plutôt discret Et ce n'est pas si cher que ça 500 euros de plus Ça vous porte la MT-09 IAMT à 11 300 euros Ce n'est pas exagéré C'est d'autant moins exagéré Que sur cette version Comme la SP On bénéficie de la Smart Key Le démarrage Sans clé Qu'on peut garder Tranquillement dans son blouson Y compris pour faire le plein d'essence Et ce n'est pas